Hey ! Hello everyone ! Bonjour à tous ! Comment ça va ? J'espère que vous avez la grosse patate ! Ici, c'est Chrome, le French Terran, qui va caster pour votre plus grand plaisir une petite game qui m'a été amigualement envoyée par Vieux Singe. Vieux Singe que vous connaissez tous si vous suivez un petit peu le forum Blizzard, puisqu'il a la bonne habitude de poser des commentaires pour le moins pertinents. Sur les discussions les plus trollesques qui soient. Et donc, Vieux Singe, alors que j'étais un petit peu en quête de replay pour la Global Forum League, m'a envoyé amicalement ce petit replay qu'il nous propose de découvrir tous ensemble. Je n'ai pas regardé le replay, je ne sais donc pas du tout ce que ça va donner. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est une game qui va être assez longue. Donc, accrochez-vous à votre siège, tenez-vous prêts parce qu'il va y avoir de l'action, tout simplement. Et donc là, en fait, c'est deux joueurs qui sont de niveau master, qui est apparemment un top 8 master de ce que j'entends-tu. Et Vieux Singe qui lui-même a son petit niveau sur Art of the Swarm. Et ils vont donc nous offrir du beau spectacle. C'est vraiment aussi de faire un petit peu un break, parce que là, pour l'instant, mes activités, c'était surtout Global Forum League d'un côté et Green Peaks TV de l'autre. Donc, j'en profite, le temps que la game se lance, pour faire un petit peu de pub sur mes actualités. Donc, tous les vendredis et sami-soirs, je stream sur la Green Peaks TV. Je stream le tournoi Pigs of Swarm et Pugate of Swarm, où il y a une petite vingtaine de joueurs qui viennent à chaque fois, ses bonnes enfants. On est tous ensemble et on s'amuse bien. D'ailleurs, le samedi, tous les samedis, j'invite un invité, tout simplement, un membre de la team Green Peaks qui vient nous parler un petit peu de qui il est, qu'est-ce qu'il fait que ce qu'on les occulte à la team, et qui vient se faire plaisir en venant caster avec moi. Et l'autre moitié du temps, je m'occupe de la Global Forum League, c'est le grand tournoi qui a été organisé par les joueurs blizzards, qui se déroule sur le forum blizzards. Allez sur le forum blizzards, allez checker le site globalforumleague.com, allez voir tout ce qui se passe, c'est très intéressant. Et donc, il y a d'ailleurs plusieurs VOD qui sont disponibles sur mon site, s'il y aura d'autres vidéos. Et à côté de ça, ce que je vais faire pour la suite, c'est vous proposer des analyses stratégiques. Ça va être des games, donc il y en a déjà deux sur ma chaîne YouTube, ce petit prop, c'est en train de se faire vigoureusement chasser. Il y a déjà deux analyses stratégiques en anglais, malheureusement pour les noms anglophones, mais que je vais faire aussi en français, donc des analyses stratégiques. Ça va être des vidéos qui vont expliquer des mécanismes du jeu, et la prochaine analyse stratégique qui va sortir bientôt sera consacrée au site gate robot. Donc, jetez un oeil. Ah, oh là là, attention, là, il y a une gate qui a été annulée de la part de Layla. Je me demande si c'était volontaire ou pas, si vous voulez feinter. Ouais, je fais une deuxième gate, je t'agresse, t'as les miquettes, hein. Et en fait, pas du tout, il va partir sur un Nexus. Donc, là, vieux singe, hein, oh là là, il fait pas, hein, c'est pas un vieux singe qu'on va prendre à faire la grimace. Voilà, bon, je l'ai dit, voilà, j'ai dit, j'ai dit la vanne que tout le monde attendait. Excellent, on peut passer à autre chose. Le prop, d'ailleurs, qui est un petit peu gênant, ça c'est pas mal, là, quand même, il y a eu deux propres qui ont été mobilisés pour sniper l'OSI. Et donc, là, vieux singe qui sait que son adversaire va partir sur Expand First, après sa gate. Donc, pas d'inquiétude de son côté. Il va poser lui-même OneRack Expand bien tranquillement. Un petit bunker pour pouvoir dénailler le Stalker. Ce petit Marines, là, qui se fait un petit peu tonter. Oh là là, petite inattention, là, quand même, de vieux singe. Le Marines qui était en train de faire une micro-sieste sur place et qui est littéralement tombé dans les vapes après s'être pris un gros kikou bisou de la part de Zeloth. Le ZO, d'ailleurs, qui est rentré de manière complètement ouverte. Donc, là, vieux singe qui n'est pas encore hyper chaud. Ah oui, c'est vrai, il faut farmer les supplies, il faut farmer le wall, il faut que je fasse gaffe. Et là, il pourrait prendre un petit peu cher, s'il ne se réveille pas tout de suite. Parce que là, ce Stalker va avoir deux kills gratos. Vieux singe qui est obligé de sortir les SCV. Allez, la micro, là, du joueur Protos qui va essayer de sniper un ou deux SCV. Allez, heureusement, il arrive à sauver un SCV. Et finalement, ce Stalker qui va back avec un seul kill. Il aura plus, éventuellement, essayer d'en chopper un peu plus. Mais c'est vrai que la valeur de Stalker est plus importante que le fait de sniper des SCV. Ce que je veux dire par là, c'est que le Stalker, ça va vite. C'est une unité qui est très, très importante en début de game, si jamais le Terran part sur une agression. Ce qu'il peut toujours faire, même s'il y a une orbitale, il a ses trois racks derrière. Donc, il pourrait éventuellement partir sur une agression rapide. Donc, il y a besoin de Stalker, un, pour avoir la vision. Et deux, pour fournir des DPS. Après, s'il peut gratter des SCV, c'est pas plus mal, quoi, j'ai envie de dire. Ça fait toujours du bord dans des épinards. Mais, il ne faut pas non plus qu'il se commite trop. Ce qu'a fait Leia. Voilà, elle a un seul kill avec ça tout le cœur. Et c'est très bien, ça fait plaisir. Allez. Derrière, niveau du build, Leia qui va nous balancer une robot suivie de The Gate. Donc là, kill du très standard. Pour l'instant, rien de très surprenant. Même si on est sur HETS. Pour l'instant, c'est le jeu 100% Wings of Liberty. De l'autre côté, on a eu les trois racks suivis d'un seul gaz. Donc, il y a deux variantes. Soit vous posez un seul gaz, et du coup, vous allez rusher la technologie des baraques. Mais vous aurez l'usine TAR. Mais en contrepartie, vous n'aurez plus de troupes. Ou alors, vous faites deux gaz. Et dans ce cas-là, vous allez avoir l'usine plus tôt. Vous pouvez faire les upgrades de la rack en même temps. Dans les deux cas, vous faites les upgrades. C'est quand même assez indispensable dans le jeu contre Protoss. Et par contre, derrière, vous avez les Medivacs plus tôt. Donc, les Dropships plus tôt. Donc, vous pouvez éventuellement faire les dégâts plus tôt. Mais là, l'avantage qu'il va avoir VG5, c'est qu'il aura une plus grosse bioball. Et du coup, il pourra éventuellement mettre une petite pression chez le Protoss. Sans que celui-ci ne s'y attende forcément. VG5 qui a envoyé un petit SCV de manière assez intelligente. Vu qu'il va voir cette Robo Bay. Il sait que ça va partir sur du Colossus. Il n'est pas du tout surpris. Early Colossus, de la part de Layla, qui balance le bâtiment à 8 minutes. Donc là, elle n'a pas fait beaucoup de gates. Elle n'a pas fait beaucoup d'units. Elle sait qu'elle est plus ou moins safe pendant encore une ou deux minutes. Puis son OBS, de toute façon, va lui donner le timing d'agression. Donc, pendant tout ce temps-là où elle sait qu'elle n'est pas agressée. Parce que je rappelle que le Stalker est rentré. Il a vu les Dorax, il a vu l'Orbitale. Et il a le map control avec ses Stalkers. Du coup, l'Eya peut se permettre de dépenser, de rechercher les Colossus plus tôt. Il peut se permettre de faire ce petit sacrifice, j'ai envie de dire. Par rapport à son armée. Et donc, d'être bien pour le mid-game. Parce que des Colossus à 10 minutes de jeu, je peux vous dire. Quand vous êtes Protos, vous êtes relativement à l'aide. Derrière, Vieux Singe va nous balancer deux factories. Alors, c'est un petit peu étonnant. Ça peut être une erreur de sa part. Il aurait peut-être voulu faire une seule factory pour rechercher des Medivacs. Ou ça peut être une tentative de son côté de rechercher soit des Elbat, soit des mines. Ce genre de choses. Dans tous les cas, on va voir ce qu'il va nous produire avec ces deux factories. Donc là, l'Obs, comme vous voyez, est très bien positionné. Qui voit l'agression de Vieux Singe sortir. Une agression à base de Marines. Qui n'a que le Steampack. Qui avait un seul gaz. Pas d'upgrade. Pas de bouclier. Donc, une agression assez basique, assez sommaire. Qui peut faire du dégât s'il arrive avant que ce premier Colossus n'arrive à sortir. Comme vous le voyez, il n'y a quasiment rien chez Layla. Mais là, à mon avis, le timing va être pile-poil optimal pour le joueur Protos. Qui ne devrait pas être trop inquiété de cette agression. Par la suite, donc, Vieux Singe ne va pas non plus se commettre sans agression. Il a posé un troisième CC. Pour le jouer Macro, il pourra proposer son Expand après son agression. Normalement, il aura suffisamment de ressources pour ça. Après, tout dépendra de s'il arrive à infliger du dégâts ou non. C'est-à-dire que s'il fait quand même pas mal de démarches, il n'aura aucun problème à poser sa B3. Si, par contre, le Protos se défend trop bien et annule littéralement son armée, là, la B3 va être retardée. Il devra faire très attention pour ne pas non plus s'engager dans un piège. On remarquera que Vieux Singe va attendre deux Medivac et le Bouclier. Donc, au lieu d'avoir des Dropships autour de 10 minutes, comme il aura fait avec de gaz, il les aura à 11-12 minutes. Donc, il est un petit peu plus late. Mais du coup, vous remarquerez que ça laisse le temps, elle est là, de popper du Colossus. Et là, déjà, il y a trois Colossus qui vont sortir. Ça va être très compliqué pour le joueur Terran de faire du dégâts dans ces conditions. Le joueur Terran qui, d'ailleurs, aurait dû checker la B3 plus tôt. La B3, vous la checkez autour de 7-8 minutes de jeu. Si vous la checkez pas, vous ne savez pas trop souvent à votre adversaire. Là, il arrive, il voit qu'il n'y a rien. Donc, il sait qu'il y a une stratégie de base qui sera chez le Protoss. Et en effet, la stratégie de base, ça va être du Mass Stalker avec du Colossus. Une composition très, très puissante, puisque les Stalkers vont sniper les Medivacs et les Vikings à vitesse grand V. D'ailleurs, deux Medivacs venaient complètement gratuitement. Ça, ça ne met pas à l'aise. Le Brotoss, attention, là, le Recall qui est fait pendant que l'Armée Terran est en train de sniper l'Idrame de Lexus. Mais l'Armée Terran qui est complètement stackée. Et du coup, les Colossus qui font un dégât assez monstrueux, honnêtement, un move pas trop mal de la part du Protoss, qui aura pu prendre beaucoup moins cher quand même, s'il avait fait attention, parce que là, il est arrivé sur la tour de Xenaga. Du coup, Terran est rentré subtilement, sous réptissement, j'ai envie de dire, un petit peu, pour causer riche, par la porte de derrière. Il a snipé environ 20 probes, voilà, donc ça, ça fait très très mal. Et du coup, ça broie littéralement le timing de Laila, parce que, vous avez remarqué qu'il avait 3 Colossus. En frontal, ça décanille complètement les Marines. Pendant que là, on a un petit warp de Zelot qui est fait pour retarder la B3. C'est excellemment bien joué. Ça laisse le temps à l'Armée de Laila d'arriver. Je pense pas que cette B3 va tenir. Et du coup, le Terran, qui a fait beaucoup de dégâts, il a snipé 2 Colossus, vous avez vu. Le temps que le recall se fasse, le temps que l'armée se téléporte au niveau du Nexus, et le fait qu'il y ait 5 secondes d'écart, ça nécessite, au tout Protoss, être quand même vigilant. On peut pas trop se reposer, non plus, sur le recall, pour s'en sortir. C'est-à-dire, voilà, je suis mon adversaire, puis je recall direct, hop, hop. Il y a quand même 5 secondes d'éveil en 5 secondes, et le temps de sniper 2 Colossus. Attention, Laila qui est en train d'agresser complètement le Terran. Heureusement, le Tos qui n'a qu'un seul Colossus, donc je pense pas que cette agression va faire masse de dégâts. Le Terran qui est quand même forcé de sortir. Laisse-lui, il y a toujours un Colossus tout seul, complètement Gratos ! Laila qui est pas du tout vigilante sur ce coup-là, qui se laisse complètement prendre au piège. Le Terran qui va bien aller focus le Colossus derrière, il sait qu'il peut... J'ai la faillite, mais attention quand même, petit mis-clic là, l'armée de Terran qui a essayé de se glisser entre les lames des Zélotes, mais qui a subi nombreux dégâts. Une petite vingtaine de cadavres au sol pour le prix de s'échapper, ça coûte quand même cher. Au final, Vieux Singe aurait pu être beaucoup plus mal. S'il avait raté son agression ici, si Laila avait été plus vigilante, elle aurait pu défendre avec ses 3 Colossus. Et le Mast Marine aurait été littéralement broyé. Et derrière, les 3 Colossus auraient été frappés à la porte du Vieux Singe. Et il aurait été complètement dans la mélasse. Au lieu de ça, il temporise bien. Il va perdre quand même ses Vikings, donc les Colossus qui vont redevenir rentables. Mais derrière, Laila qui sacrifie quand même toute son armée pour ça. Est-ce que le trade en vaut la peine ? Je ne suis pas sûr. On remarquera qu'on est à 38 contre 45. Donc l'écart qui s'est un petit peu réduit, mais c'est vrai que Laila avait perdu beaucoup beaucoup de probes. Elle a réussi à rattraper un petit peu l'écart. Enfin, je dis elle, parce que je suppose que c'est une meuf quand même. Enfin, je vois rarement un gars s'appeler Laila, mais bon, on ne sait jamais. Et du coup, l'écart qui s'est un petit peu compensé entre les deux joueurs. Mais quand même, il faut que le Protoss fasse gaffe. Parce que là, vous voyez, l'armée est complètement réduite. Les Colossus, c'est un petit peu ce dont Laila a besoin pour tenir le Terran en respect. Si elle perd, c'est des Gatzone. Il n'y aura que des Stalkers et des Zylots. Sans Charge-Lots, sans Upgrade. Et du coup, contre la Bioball Terran, ça n'a quasiment aucune efficacité. Vieux Singe qui est en position de force, très clairement. Il a réussi à repousser l'agression de son adversaire. Il a réussi à détruire les Colosses au fur et à mesure. Et il force ainsi le Protoss attaqué sur le Templar. Et du coup, il pourra infliger plus de dégâts avec ses drops que s'il s'était pris une avoine dans la gueule sur sa B2. Mais 3 qui a quand même été délay un petit peu, mais ça c'est normal. On ne peut pas non plus tout avoir dans la vie. Et de toute façon, Vieux Singe qui derrière va poser deux macro-orbitals. Donc là, il va être bien. Le Drop qui a été scouté par ce petit Observer. Donc je pense que Layla va être plus ou moins vigilante. Voilà, l'armée de Layla qui arrive, qui va sniper un Medivac complètement gratos. Avec rien du tout dedans. Le Dropship qui va dropper juste à côté de l'armée. Donc je ne sais pas si c'est forcément la bonne idée. Vieux Singe qui se commit peut-être un petit peu trop. Il a les turbo-boosts, il a fallu qu'il active les turbo-boosts. Il n'a pas le réflexe de les activer, mais bon, il va quand même sauver son Medivac. Donc voilà, là, on est sur Art of the Storm. Donc il faut avoir l'habitude. Vous dropez. Réflex. B, 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 B. Voilà. Dès que vous partez, le B, Bim, ça vous permet de vous barrer beaucoup plus vite. Ça vous permet d'être beaucoup plus à l'aise. Si, mettons, le premier Dropship avait utilisé ce turbo-boosts, l'armée Protos aurait été plus loin. Au lieu d'être ici, elle aurait été à ce point-là. Et du coup, les deux autres Dropships auraient peut-être pu faire plus de dégâts. Voire sniper ce Nexus. Donc vraiment l'importance des turbo-boosts dans cette combination. J'appelle ça des turbo-boosts d'ailleurs, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Ce sont des Afterburners. Mais turbo-boosts, je trouve que ça fait plus classe. Ça a un petit côté Star Trek, voilà, on active les turbo-boosts, vaisseaux en vitesse-lumière. Donc franchement, non, non, je trouve ça très très classe. Ah, les vieux singes, qui va essayer de chercher une petite stratégie alternative. Parce que là, il s'est rendu compte que ces Dropships n'ont fait aucun dégâts. Et du coup, il va partir sur de la mine. Quatre mines qui sont produites à la fois. Donc on se posait la question, il y a dix minutes, pourquoi de Factory ? La réponse, pour produire deux fois plus de mines. Mais je persiste quand même à dire qu'une seule Factory aurait été suffisante. Et qu'il aurait pu poser sa deuxième Factory autour des 15 minutes de jeu. Parce que ça lui a coûté du gaz et ça a retardé un petit peu plus les Medivacs. Les deux mines qui vont aller allègrement se suicider au pied des Colossus. Remarque, vous me direz, ça fait un petit scout gratuit. Si vous pouvez compter combien il y a de colosses et quelle est la taille de l'armée Protoss. Mais voilà, c'est un petit peu dommage quand même. Derrière ça, si on vient au niveau de Link-Com, on peut voir que le Protoss a clairement repris les devants. Il a drôné, drôné, drôné. Pendant ce temps-là, je dis drôné même si c'est des probes. Mais probé, 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 ça ne veut rien dire. Donc on va dire drôné. Et c'est pour ça qu'il a eu une taille d'armée réduite pendant très très longtemps. Mais là maintenant, il commence un petit peu à se rattraper. Il peut commencer à rechercher le charge-dote là. Elle peut commencer à rechercher le charge-dote. Pour être la tumeur dans la game. Vous remarquerez le map-control de Leila. Qui a un, deux, deux observeurs, des pylônes, des probes un petit peu bien réparties. Là, elle a une vision absolue sur la map. Je pense qu'aussi c'est dû au fait que... Là, elle voit les mines enterrées ici. Je pense que c'est dû au fait que sa première agression a failli la tuer. Et du coup, elle n'a pas envie de se faire piéger une deuxième fois. Donc, elle va compenser en vraiment misant le paquet sur ma contrôle, ce qui est très bien. Allez, grosse agression de la part du Terran qui va un petit peu à la volette. Pas beaucoup de split. Un gros hacklit quand même au milieu des colosses. Et du coup, la fight n'était pas du tout optimale. Heureusement, les Vikings qui vont faire le café, qui vont réussir à sniper deux colossus. Mais derrière, l'armée au sol qui va prendre quand même bien cher. Le Terran qui aimerait bien que le proto se s'emballe un petit peu et chaise les restes d'armée Terran pour s'exploser sur les mines. Mais ça ne se passera pas comme ça. Dans le même temps, le double drop relativement bien joué à ces deux drops qui étaient restés en stand-by pendant très très longtemps. Et qui ont réussi à sniper une vingtaine de probes en plus. Donc là, très clairement, bonne opération de vieux singe qui traite de l'armée. Qui occupe son adversaire pour pouvoir dropper plus facilement. Mais derrière, il a quand même perdu beaucoup de troupes. Niveau 1 était perdu, on remarque qu'il est derrière. C'est tout à fait normal. La fight n'était pas non plus optimale. Mais c'était dû au fait qu'il essayait de dropper. Néanmoins, si vous voulez attaquer un protos, essayez un petit peu de split votre armée. Vous voyez des colosses en face. Les mines qui vont essayer de sniper les hommes, mais ça ne passera pas. Et derrière, le protos qui n'est pas si bien que ça. Vous remarquerez, niveau ressources, c'est complètement à l'arrache. Donc le Terran a une énorme banque. C'est dû aussi au fait qu'il n'a pas autant de bâtiments de production qu'il voudrait. Allez, il va sniper les Templars. Ça, c'est très très bien joué. 4 Templars qui vont mourir contre une bonne petite escouade. Le trade en vaut clairement la chandelle. Du coup, Layla qui va encore plus retarder son agression. Là, je pense qu'elle aurait vraiment envie d'attaquer le Terran. De pouvoir aller contrer. Parce que le Terran a perdu une grosse partie de son armée. Et du coup, elle aura envie de sniper cette B3. Le problème, c'est qu'elle s'est fait sniper ses dégâts de zone au fur et à mesure. Et du coup, cette agression va faire beaucoup moins de mal. Parce qu'elle aurait dû... Oh là là, les mines de vieux singes. Qui détoient l'armée Protos au fur et à mesure. La fight n'est même pas entamée. Que déjà, vieux singes a enlevé la moitié de la vie de l'armée Protos. Et là, ça y est. Le Terran qui y va. Le Storm qui est complètement manqué. Les deux Colosses qui se focusent tout de suite derrière. Il n'y a plus que de la Gateway. Ça va se faire des pops en une et deux secondes. L'armée Protos qui prend littéralement très très cher sur ce coup-là. Heureusement, il y a un Arcon qui va sortir pour sauver les restes de l'unité. Mais à quel prix, à quel prix. Et là, il est là, clairement, qui se place derrière avec cette fight qui n'est pas du tout à son avantage. Côte d'unité perdue. Le Terran qui sacrifie beaucoup de pentes Bioball à chaque agression. Mais ce n'est pas très grave parce qu'il a un bon repop quand même. Si on regarde les racks, il est sur 8 racks. Donc ça suffit amplement pour 3 bases. Et dès qu'il peut, il snipe les unités Attaque du Protos. Ce qui est une très très bonne stratégie. La stratégie que vous utilisez quand vous combattez du mec en TVT. C'est sniper les unités à gaz qui coûtent cher. Et derrière, vous pouvez vous permettre de trade votre armée pour prendre une bonne fight. L'Ela qui va essayer de remonter au niveau du compte de Probe. Elle devrait essayer de poser une B4 parce que là, elle est sur B2 et c'est assez compliqué pour elle. Je sais que c'est facile à dire de dire, voilà, essayer de poser une B4. Sachant qu'il y a le Terran qui est dehors et qui peut mettre la pression. Mais en même temps, comme le Tos. Comme le Tos a quand même de bons dégâts de zone. Si le Terran attaque juste en frontal, il peut s'empaler. Comme on a vu sur la grosse fight qui était ici. Le Terran qui n'avait clairement pas l'avantage sur la fight. Tant que le Terran n'est pas à son 200 de pop, de toute façon, vous risquez pas grand chose à expandre. J'ai envie de dire. L'armée de Terran qui est un petit peu bien répartie là quand même. On a des petits bouts de marine sissi, des bouts d'armée un petit peu dans tous les sens. Ça lui donne une bonne vision et ça lui permet de créer du double front. Donc ça, c'est clairement pas mal. Mais dans le même temps, l'Ela qui est quand même vigilante avec ses tops. Elle voit les Ghosts sortir 4x4 au fur et à mesure. Donc elle sait que le Templar n'est pas forcément une bonne option. Et ça se voit, elle continue de produire du Colossus en boucle. Allez, une petite agression de ce côté-là. Un petit double front de l'autre côté. Donc comme vous voyez, l'Ela qui panique un petit peu, qui sait pas trop comment gérer ça. Elle recule face à Simarodor, donc c'est pas forcément mon choix. Le Nexus qui est quand même bien focus là. Si elle réagit pas vite, le Nexus qui pourrait tomber, ça serait catastrophique. Le Nexus qui est en train de prendre très très cher. Le Nexus qui est dans le rouge. Et le Nexus qui tombe ! Ah, ça c'est dramatique ! Ça apporte un énorme coup à l'économie de la Yala qui était déjà pas brillante. Et du coup, Vieux Sang qui se met encore dans une meilleure position. Il voit le 4ème Nexus qui est en train de se poser. Il sait que le Protos va être obligé de stacker son armée dans cette zone-là. Parce que si par son Nexus, vu qu'il a plus de B3, il n'aura plus d'économie. Donc il ne pourra plus en sortir. Donc le Protos est obligé de se positionner là. Et de son côté, le Terran sait qu'il est safe. Qu'il est safe pour Expandre. La seule autre option pour le Protos, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire de jouer un genre de best trade. Best trade dans le sens où votre B4 ne sera pas protégé. Et vous allez essayer d'infliger des dégâts économiques. Mais du coup, ça va être très facile pour le Terran d'infliger un drop. Et de sniper l'économie du Tos et de le mettre à terre. Donc c'est très risqué, ce fait le Tos. Il y va ! Il y a beaucoup beaucoup de Ghosts. Du côté Terran, il n'est pas beaucoup de Medivac. Ah oui, alors là, ça manque clairement de Medivac. Donc l'agression qui peut faire très mal. Les EMP qui sont pas mal du tout, non plus. Allez, les Templars qui ont servi quasiment à rien. Enfin, ils ont fait une lue de Storm quand même. Et ils vont le voir se mort faire de l'Arcon. Un bon trait d'armée, quand même, au final. Et le Protos qui va partir sur Colossus. Il ne reste que trois Arcons qui vont juste retarder un petit peu cette B5. Encore une fois, une bonne opération du Terran qui a quand même perdu beaucoup de gaz et donc beaucoup de Ghosts. Il a plus d'unités perdues, vous allez me dire. Mais non, mais c'est le Protos qui s'en sort bien. Parce qu'il a snipé l'armée Terran et le Terran, il n'a plus rien. Non, parce que le Terran a une meilleure économie. Il est plus actif au niveau de ses Expand. Il arrive toujours à infliger du Multifront. Et surtout, le Tos n'a pas de banque. Il n'a pas de backup. Donc là, cette base est complètement exposée. Et pourra prendre très cher dès que le Terran arrivera à rip-up. Et ce n'est pas avec trois Arcontes et cinq Zilots que le Tos va infliger le dégâts. Il va quand même essayer d'aller sur cette B3. C'est bien vu parce que c'est un petit peu le seul point faible dans l'économie Terran. Cette B3 tombe, ça pourrait bien aider notre ami Tos à s'en sortir. Allez, une petite armée de vieux singes qui va essayer de kaiter le temps de pouvoir rip-up et le temps d'avoir une armée suffisante pour gérer ses trois Arcontes et ses cinq Zilots. Et vous voyez, derrière, il n'y a rien du tout. Niveau compte d'armée, il y a juste les dégâts de zone qui commencent à être reproduits. Allez, très très bonne fight là. Le Terran qui va spread ses troupes au maximum pour minimiser les dégâts de zone de l'Arconte. L'Arconte qui va finir par tomber. Et du coup, la B3 qui va de nouveau être safe. Bon réflexe du Protos qui envoie quand même un Zilot pour clindre ça. Et du coup, le Zilot va se retrouver à la fin avec, j'ai pas cliqué dessus, sept kills. Huit kills, donc très très bonne opération. Un Zilot qui a tué cinq et six vies, ben voilà, Zilot est clairement rentabilisé. Toujours jouer sur le double front quand vous savez que vous prenez des grosses fights. Ça coûte rien du tout. Je suis en train de me fight. Allez, bim, je prends un Zilot, je l'envoie sur la B3. Je prends un Zilot, je l'envoie sur la B4 et c'est bon. Je m'occupe de ma fight, je m'occupe plus du Zilot. Le Zilot, il n'est pas con, il sait se battre tout seul. Et du coup, il va très bien gérer. Il va essayer de poser sa B4. Donc, on a vu que les archontes ont clean cette B4. Et que de son côté, la B3 commence à être minedote. Donc, bon réflexe de vieux singe. Il va déplacer son économie sur ce point-là. En plus de ça, il a sa B4 de l'autre côté qui mule à mort. Donc là, il est clairement bien au niveau de l'income. Et il va tout simplement déplacer son armée vers le centre de la map. Pour pouvoir sécuriser contre une éventuelle nouvelle agression Protoss. On remarquera que Leila a eu un petit peu de chance quand même. Parce qu'avec son agression, le Terran n'avait pas les ressources suffisantes pour agresser sur cette base. Et du coup, elle a pu miner tranquillement. Et elle peut essayer de se rattraper. Mais on voit qu'il y a quand même un écart considérable entre les deux. Même si les deux sont sur 4 bases. Vu que cette base-là ne mine plus. C'est quand même très compliqué pour le Tos. Qui devrait, à mon avis, essayer de poser une 5ème base. Même si, encore une fois, ça reste compliqué à défendre. Et ça reste un gros risque. Mine de rien. Avec le Recall, je vous rappelle que maintenant, vous pouvez Recall. Ça reste plus facile de défendre une base éloignée que ça ne l'était avant sur Wings of Liberty. La vitesse des up qui a été faite, je trouve ça très intelligent. Quand vous êtes dans le like game, ça vous permet de bien suivre et de bien situer l'armée de votre adversaire et de ne pas être surpris. Et ça donne toujours un petit avantage. Oh, le Storm, vraiment pas mal. Qui met toute l'armée du Terran dans le rouge. Et du coup, deuxième Storm qui fait des dégâts monstrueux. Toute l'armée dans le rouge. Oh là là, l'armée de Terran qui s'est fait dépop en une seconde et demie. C'était assez, assez sale à voir. Là, ça va creuser encore plus l'écart. 30 000 unités perdues contre 22 000. Et ça, c'est l'occasion inespérée qu'attendait le Toss. Le Terran qui s'est complètement emballé de cette agression. Il s'est dit, oh là là, c'est bon, il va. Et du coup, c'était plus compliqué que prévu. Les deux élèves qui vont réussir à faire la différence ici, je pense. Ah, quoi que, il y a quand même un petit peu de troupes. Si ce nexus tombe, ce serait vraiment dommage. Parce qu'il a les moyens de le défendre. Il a le ripop, il a les ressources pour le défendre. Mais il est trop focus sur cette agression. La B4 du Terran qui est en train de se faire littéralement attaquer. Et en même temps, on a un drop ici. Drop qui veut faire des dégâts monstrueux. Oh, on se dénume purement complètement les bâtiments du Toss. N'a plus de moyens de production, il n'a plus de B4. Et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il attendait. Très très bonne réaction de vieux singe qui ne se laisse pas dépasser par la game. Et qui du coup, va faire des dégâts ici. A sniper la B4. Mais, d'un autre côté, n'arrive pas du tout à défendre la grosse agression Protoss. Et là, on a une très très belle Death Ball. Qui entre maintenant directement dans les bâtiments de production Terran. Vieux singe qui devrait un petit peu multitask pour essayer de continuer à focus les bâtiments de prod. Le plus 3 qui avait été délay mais qui va maintenant se terminer. Ça va être crucial pour le late game. Les charlots qui sont en train littéralement de rentrer dans la base ennemie. Alors là, honnêtement, Leila qui devrait s'occuper de cette base là. Parce que c'est la seule base qui mine qui reste Terran. Elle a un Octet Sud qui va tomber mais bon, c'est pas critique. Il va plus de mirer sur celui-là. Et là, Leila qui doit essayer de survivre en tenant cette position. En même temps en attaquant les bâtiments de production. Niveau compte d'unité. On est à 12 maraudeurs, 17 marines, 1 ghost contre 15 dilottes, 3 colossus, 2 arc-ontes, 6 stalkers. Sur le papier en frontal, le Protoss a clairement l'avantage. Mais comme vous le voyez, vieux singe est en train de faire un mutil task extrêmement solide. Il snipe les bâtiments de production au fur et à mesure. Et du coup, le Toss qui n'a quasiment pas les moyens de reprendre. Donc là, c'est clairement une situation de best trade qui est assez douloureuse. Là, c'est la seule base qui mine pour le Toss. Cette base est détruite. Le Toss ne minera plus tant que le terrain ne continuera à miner. Leila se rend compte, mais un petit peu trop tard. C'est dommage que cette petite escouade arrive à faire la différence. Manque de réaction de la part de Leila qui, du coup, va laisser sa dernière base qui mine tomber. Le vieux sens qui continue dans le même temps de sniper les bâtiments de tech. C'est très efficace. Et là, Leila qui sent qu'elle a un coup à jouer mais elle n'arrive pas à concrétiser le truc. La défense. Oh là là, les colosses qui sont en train d'attaquer sur le Toss qui n'aura. Toss qui est l'armée. Ça, c'est huge. Oui, je mets des mots anglais en plein milieu de mes phrases parce que je suis bilingue. J'ai pas peur de ça. Et non, c'est énorme parce que du coup, la moitié des charge-logs qui sont tombés. Et ces unités ADPS qui n'ont du coup plus de backup. Je pense à un vieux singe qui continue à faire le dégât. Et vieux singe qui a quasiment plus rien, mais il s'en sort bien. Vraiment, il résiste. Il arrive à bien tenir avec les ressources qui lui restent. La planétarique qui va finalement tomber. Il n'a pas eu le temps de la réparer. C'est dommage. Les civils qui vont se faire sniper. Et là, clairement, je sens qu'il y a une situation très délicate. Il y a juste cette petite escouade ici. Cette petite escouade ici. Et il commence un petit peu à reprod. Mais si le Toss prend les bonnes décisions, il peut faire le dégât. Alors, si on se met dans la vision du Toss, on peut voir que là, elle est en train de se dire. Bon, voilà. Je sais qu'il n'y a plus rien qui mine. Il y a juste la planétarie ici, mais je m'en fous. Donc là, je peux revenir pour défendre mes bases après que j'ai fait le dégât. Pour faire trop de temps sur les bâtiments de pros qui ne servent à rien. Juste laisser un zilote et défendre avec le reste. À côté de ça, il lui reste 10 probes. Malheureusement, elle n'a plus de nexus. Elle n'a plus de ressources pour refaire nexus. Donc là, c'est bien dommage. Parce que Vieux Singe a encore les ressources pour se refaire. Vieux Singe qui continue à multitask au maximum et a essayé de faire le dégât. Allez, les derniers points d'armée Terran qui vont tomber. On se remet dans la vision globale. Leïla qui, du coup, est révélée. Leïla qui n'a plus grand-chose. Elle a le DPS. Mais malheureusement, malheureusement. Oh là là, c'est tellement triste. Elle n'a pas réussi à défendre son nexus alors qu'il n'y avait quasiment rien qu'il a attaqué. Et honnêtement, si elle avait réussi à défendre son nexus, elle aurait gagné la game. Au lieu de ça, c'est totalement incertain. Oh là là, les 4 mines. Les 4 mines qui pourraient faire très très mal. Oh là là, il ne faut pas y aller. Oh là là, il a perdu un Ops quand même sur ce coup-là. Oh non, non, non. Oh là là. Ah, les mines qui vont focus un arcon comme le Mangratos. Heureusement, les 3 colosses qui vont arriver derrière. Les mines qui n'ont plus de cooldown. Je sens qu'il y a même fait des reapers pour essayer de se dépasser de ces 3 colosses. Mais 3 colosses, c'est beaucoup. Oh là là, le terrain qui prend la fête. Mais c'est catastrophique. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Il va se faire littéralement meuler. Toute la bioball terrain qui tombe. Oh là, grosse erreur de gros singe. Qui du coup perd toute son armée alors qu'il n'avait déjà pas grand-chose. Oh là, il n'est plus rien. Là, ça y est, je pense que c'est fini. Les 3 colosses qui vont nettoyer ce qui reste. Oh, il n'y a plus d'Ops là par contre. Les Ops qui se font sniper par les Widowmines. C'est dommage. Il faut finir, il faut finir l'orbital s'il y a encore l'orbital. C'est le GG là. C'est le GG pour l'autos. Mais non, mais allez là, il faut envoyer les Stalkers pour sniper ça. Au lieu de ça, il est en train de se commit sur une Planetary. Bon, tout le monde se fout. La Planetary, de toute façon, il n'est pas à côté du minerai. Il ne va pas miner dessus. Oh là, il y a les yeux singes qui a un petit reprop de troupes. Il faut qu'il passe, il y a un Colosse qui tombe. Il n'y a plus que deux Colosses. Oh là là, il faut qu'il fasse super gaffe. Sinon, ça va être très très tendu. L'orbital qui ne s'est toujours pas attaqué. Allez, le dernier Stalker, il faut le garder. Non ! Le dernier Stalker qui tombe. Il ne pourra pas sniper l'orbital. L'orbital qui peut aller dans le coin de la map. Là, maintenant, tout ce qu'il peut espérer. Là, il a, c'est le draw. La Planetary qui tombe. Attention. Non, le Colosse, il faut le micro. Micro, le Colosse. Ah, le deuxième Colosse qui tombe. Là, il est là qui fait des erreurs vraiment dommage. Et là, vieux singe qui n'a plus de ressources. Il reste un Maraudeur, un Marine. Allez, un Maraudeur contre un Colosse. Les propres qui sont au fight. Non, le Colosse qui va tenir. Oh, mon Dieu, mais cette gamme est tellement tendue. Vieux singe qui n'a plus rien du tout. Vieux singe qui tombe dans la menace. Le Maraudeur qui s'est implédié. Le Colosse, oh merde. Elle aurait dû attendre que le bouclier se recharge de ça. Elle y aller complètement à la zone. Et du coup, les quatre propres qui ne vont pas réussir à faire la différence. Les quatre propres qui vont jouer à cache-cache. Et c'est la GG. Wow. Oh là là. Oh, je suis... Ah non. Oh non, grosse déception. Elle aura très, très grosse déception. Honnêtement, je voyais tellement le proto finir cette game. Vous avez vu le Terran. Tout ce qu'il a fait. Il trempe ici. Multitask. Il a snipé les Nexus au fur et à mesure. Honnêtement, il restait sept orbitales. Il n'y avait plus... Il n'y avait plus d'eux civils. Oh là là. Leïla, pourquoi ? Pourquoi ? Alors, vieux singe qui avait quand même deux orbitales derrière, vous me direz. Je viens seulement de les voir. C'est vrai que c'était plus compliqué à gérer. Mais à partir du moment où il a perdu ce Nexus, c'était très, 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 très délicat pour Leïla. Manque de micros sur les collins. C'est dommage parce que l'armée, Terran, qui ne faisait clairement pas la différence. Et honnêtement, vieux singe, je pense qu'il a dû sauter de sa chaise quand il a gagné cette game. Ah non, alors là, très, très beau replay. Merci, vieux singe, pour cette game. C'était vraiment épique. J'espère que vous avez apprécié cette game autant que moi. Je vous retrouve d'ici quelques jours, donc d'ici vendredi prochain, pour un nouveau stream sur la Greenpeaks TV. Je vous retrouve également pour continuer à de casser les games de la Global Forum League. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye !